salut les amis de nouveau Bordeaux j'espère que la première vidéo de mon approche de la pêche au cou à la carpe dans les obstacles vous a intéressés alors comme je disais durant ce petit film c'est mon approche il y en a d'autres il y a peut-être autrement à le faire mais bon en tout cas le principal c'est de sortir du poisson et de se faire plaisir avant vous découvrez la deuxième partie qui est plus ciblée sur la pêche au pin du coup comme je l'expliquais le temps le soleil est arrivé donc du coup j'ai pu faire un peu de poisson en surface donc vous allez découvrir la pêche au pin la continuité de ce que vous avez vu dans le petit film qui est sorti il y a maintenant un mois et avant que vous découvrirez la nouvelle vidéo je voulais faire un petit message on va dire ça sera le moment tv pêche on va dire juste pour un petit message c'est pour vous prévenir que le samedi 12 octobre la société fish and feed organise une journée handicap donc c'est pour les gens qui ont malheureusement pas eu de chance dans la vie et qui aimeraient et qui souhaiteraient pouvoir quand même malgré leur handicap pratiquer la pêche de la carpe donc l'associé chez fish and feed organise à belleville-sur-war le samedi 12 octobre une journée pour de découvertes donc il y aura des ateliers montage mais enfin vous pourrez découvrir toutes les pratiques de la pêche à la carpe au cou au feeder à l'anglaise à la batterie et en espérant que vous veniez nombreux cette journée qui sera une grande fête de la pêche à la carpe il n'y a pas besoin de préciser handicap ou pas mais au moins une fête où on partagera tous ensemble sans aucune maladie notre passion c'est ce qui est surtout important voilà vous retrouverez tous les renseignements si vous voulez sur ma page facebook ou sur directement sur le site de fish and feed dans le descriptif de la vidéo je laisserai un petit message aussi avec les liens si les gens qui sont intéressés donc c'est dans le chair donc c'est dans on va dire pas entre si j'ai pas de baisies au dessus y'a oxer en dessous y'a bourges voyez à peu près dans le centre de la france quoi voilà je vous dis à très bientôt bon visionnage du deuxième film et vive la pêche ciao les amis alors la dernière vidéo qui avait des problèmes de son je vous avais montré j'avais commencé à vous montrer une méthode que j'avais vu sur une vidéo en angleterre donc là je prends prends du pain de mie voilà il vient rajouter du goût dessus je fais des bandes c'est juste pour que ça soit un peu plus attractif mais nature ça peut marcher aussi hop prendre celui-là je vais pas trop mettre parce qu'après le pain de mie va absorber le deep voilà donc là j'ai passé pineapple et celui-là c'est du blue blue wood le problème c'est qu'on a tendance à s'en foutre sur les doigts ensuite ce que je vais faire je vais faire mon sandwich à l'aide de l'emporte pièce que je vous ai montré pour ça il faut avoir une petite desserte ou quelque chose de dur hop je le fais deux fois voilà ça fait ça ensuite je prends ma ligne avec le cheveu ce que j'expliquais j'ai fait un cheveu un peu plus long parce que comme il est compressé le pain de mie va avoir tendance à gonfler donc après ce qui peut se passer c'est que vous ayez lèche qui soit vraiment trop collée sur sur le lampe de l'hameçon et louper les touches quoi toc petite présentation bon c'est petite présentation c'est un c'est un Excel hamburger mais ça va ça va plaire au car ça je vous le dis donc on va essayer de la faire dans l'arbre parce que ça fait deux fois j'essaye là je l'ai coupé la caméra j'avais plus de batterie je me suis fait démonter la tête donc là je vais essayer au pain voir si je peux les avoir comme ça voilà ils sont en train de monter en surface en plus ce que je disais tout à l'heure il y a de fortes chances que je sois obligé de enfin ça va devenir une pêche de surface dans les obstacles donc je sais pas si vous le voyez à la caméra mais les carpes sont en train d'arriver là vous voyez hop beau petit poisson là là les carpes arrivent c'est normal le soleil commence à taper dans l'arbre et bon on sort ça va être made less à mon avis on devrait pas attendre longtemps la touche voilà et là dans les arbres c'est violent donc comme je vous disais tout à l'heure c'est 50-50 le poisson a autant de chances que là il est passé carrément de l'autre côté donc on sollicite un peu quand même le matériel je crois que j'ai perdu ce que je peux faire c'est travailler carrément avec le kit je crois que je l'ai perdu c'est parti 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 et bon bon ça continue alors concernant donc je suis toujours avec la bending donc là je l'ai fait au pain et avec un grain de maïs avec le comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'emporte pièce le problème c'est que mon pain est un peu sec donc du coup il flotte et là ce que je veux là contrairement là je voudrais pas qu'il flotte je préférerais qu'il coule donc c'est pour ça je remets je remets un petit peu de charge voilà voilà il faut que ça coule je change le morceau ça fait un petit peu comme ça voilà donc elle ensuite ça fait des grosses bouchées on pourrait penser mais bon après dans l'eau ça va tendance à gonfler bon là j'ai pu ma ligne j'ai cassé ma ligne avec le cheveux sinon j'aurais péché au cheveux et là j'ai la flemme de refaire une ligne je pourrais mais bon je m'adapte en fait la situation donc le poisson est là et puis j'arrive à les faire quand même et là j'avais mis un seul grain de maïs tout à l'heure je vais en mettre deux pour être sûr que mon bouchon bah mon bouchon bah mon bouchon ma ligne coule quoi parce que là voilà voilà une petite présentation c'est dans ce point qui est parti c'est pas grave voilà ça fait ça comme petite présentation quoi c'est à manger parce que on voit les fouilles comme il y a peu d'eau il y a 70-10 cm on voit la vase remonter donc les poissons viennent fouiller et dès qu'il y a plus au bg quand il y a plus à manger ils partent on remet à manger ils reviennent enfin ce poisson qui tourne entre l'obstacle et la berge on va dire voilà tout est prêt j'ai remis des puzettes avec deux grammes de maïs on n'a pas à descendre c'est bon là je suis repasse ah décroché j'ai été repassé à la pâte au maïs il ne s'affait plus dedans je passe à la pâte j'ai une douche mais bon je détroche mais bon c'est bizarre s'arrêter d'un seul coup là c'est surprenant je lance un petit peu de pain je mets un peu de pelé je charge un peu quand même le mulet comme on dit mais j'ai quand même du cif qui bouffe dans le fond là donc je rappelle un peu le risque après c'est que si je mets trop de pelé je vais avoir plein de fausses touches parce que le poisson en fait il va être concentré il va pas forcément être intéressé par ce que je lui présente mais plus par les pelés ou donc il se retrouve avec un brouillard partout et là c'est comme ça qu'on les accroche plus qu'on les accroche plus par la gueule c'est surprenant il y a des cartes tout autour et je ne suis pas plus surprenant je me demande si je vais même piquer par... c'est eux qui foutent le bordel depuis tout à l'heure c'est eux qui foutent le bordel depuis tout à l'heure c'est eux qui foutent le bordel depuis tout à l'heure et là il n'y a pas assez d'eau pour sauter il y a pas assez d'eau bon bah les amis, la session avance, elle va bientôt se terminer, parce que j'ai des impératifs horaires, donc il va falloir que j'arrête malheureusement, alors que le poisson est sur le coup, mais bon il y a la liste famille aussi, je viens de faire un joli petit sturgeon, un aînesse, voilà, ils sont en bonne santé, il y a les petites moustaches, voilà ! Eh bah dis donc ! Bah là on est sur une pêche de surface ! C'est un peu trop bas ! Je vais essayer la pêche d'arbre, c'est bien ! Parfait que d'ailleurs on va les plus ronds là ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bon bah les amis, ça continue, j'espère que ce petit film vous aura pu, donc vous avez vu, on a commencé en pêche à l'opposé, pêche de bordure mais dans les obstacles, je m'étais mis un peu à 5 mètres à l'opposé de l'arbre immergé, j'ai eu des touches, mais moins de touches, j'ai voulu pêcher carrément dans l'arbre, bien sûr ce qui s'est passé, c'est que le deuxième poisson j'ai cassé, c'était normal, donc je me suis dit, je me mette au milieu, je me mets une réserve de sécurité en retendant mon élastique et en disant ma ligne, voilà ! J'ai réussi à sortir les poissons, à la pâte, au pain, et là, la journée, le soleil tapant sur l'arbre, je me retrouve à faire de la pêche de surface au pain, comme on avait vu la dernière fois avec la vidéo que j'avais fait avec Pascal, et nickel, là vous avez assisté à un joli combat, de jolis poissons, voilà ! Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera, et que vous l'aurez appréciée, pour les personnes qui découvrent cette nouvelle chaîne, je vous invite à vous abonner, et puis ce petit film, je le dédicace à Sébastien Russo, et je vous remercie encore pour son petit coup de pouce pour ma chaîne, et je vous invite surtout, vous regardez en haut à droite, allez voir sa chaîne, elle est super intéressante, il y a des super conseils, et là, la dernière vidéo pour les passionnés de pêcher à la carpe, et bien c'est la pêche de surface au lac de Pancières, donc allez la voir, laquez-la surtout, et abonnez-vous à sa chaîne, ok, je vous dis à très bientôt, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada